Ce sont des durs à cuire, mais certains policiers ont vu quelque chose qui les a effrayés. Et ils l'ont enregistré avec la caméra. C'est une image qui, selon certaines personnes, ressemble à un fantôme, se promenant dans le poste de police. Nancy Laflin a la vidéo et a parlé aux hommes qui l'ont enregistré. Cela a commencé comme un samedi soir assez typique. L'officier de police d'Espanola, Karl Romero, était de service et surveillait les caméras de surveillance autour de la gare. Quand il a vu quelque chose dans le port de sortie. Au début, c'était, c'était comme une mouche ou un papillon de nuit. Et puis j'ai vu les jambes et c'était un humain. Alors Romero l'a enregistré et l'a soumis à ses superviseurs. Les détectives nous ont montré la caméra qui a enregistré cette chose. Ils disent qu'il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir de la zone sécurisée sans une porte ouverte et une alarme retentissante. Vous pouvez le voir traverser. Il a cheminé en direction des anciennes cages de transport. Et il n'y a pas vraiment de moyens pour qu'il sorte de là. Mais il a semblé marcher à travers cela. Les détectives disent qu'il n'y a pas d'explication logique à cela, pas de problème d'éclairage ou un problème technique. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'histoires de fantômes ici. Beaucoup de nos officiers ont vu certaines choses. Certains d'entre eux déclarent avoir senti comme si quelqu'un respirait dans leur cou alors qu'il travaillait sur des rapports dans la salle de briefing. Les policiers de la station rapportent également avoir entendu des bruits étranges au milieu de la nuit et vu des images inexplicables dans le hall également. La police d'Espanola nous dit qu'à sa connaissance, ce n'est pas un ancien cimetière. Et ils disent que le poste de police est là depuis 2006, mais aucun détenu n'est mort ici. Ils disent cependant qu'il y a eu des meurtres non résolus à proximité. Crois-tu au fantôme ? Je le crois, en fait. Je crois au fantôme. Vous pensez que c'était un fantôme ? Je crois que c'était quelque chose. C'est difficile à dire, mais je crois que c'était un fantôme. Ces types disent qu'ils n'en ont pas peur, mais c'est définitivement une image qui hante les officiers qui travaillent ici. A Espanola, Nancy Laflin pour Action 7 News Croyez-vous au fantôme, au revenant, au démon etc ? Croyez-vous aussi au Seigneur Jésus-Christ, qui vous aime, et qui veut que vous soyez avec lui au paradis, après votre départ de ce monde ? Pour être au paradis avec Jésus, c'est tout simple. Vous devez l'accepter maintenant, comme votre Sauveur et Seigneur. Voulez-vous faire la prière ci-après, et inviter Jésus à venir dans votre vie ? Dites, audiblement, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon Sauveur personnel et mon Seigneur. Si vous avez sincèrement fait cette prière, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ viendra à vous, et vous guidera. Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501